Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo abdominoplastie, c'est parti ! Alors j'avais fait un petit sondage sur mon youtube et je crois que vous avez été 72% à vouloir une vidéo bilan des 10 mois. J'étais pas sûre de vouloir la faire, mais vu que le résultat est un peu chaotique, je voulais vous en parler. Et on verra dans deux mois pour le bilan des 1 an, si vraiment il y a du positif qui ressort de cette opération, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas. Alors on va parler de plusieurs petits points et je tiens à préciser que je parle de mon abdominoplastie, celles qui vont me dire, oui mais moi ça ne s'est pas passé comme ça. Oui, vraiment, chacun est différent. Là je vous parle de mon cas, donc mon cas est un peu chaotique, comme je viens de vous le dire. Alors à 10 mois, je vous mettrai quand même des photos, comme ça je ne vous fais pas voir mon corps en direct, parce que vous allez avoir peur, un corps de déesse comme moi, vous allez tomber dans les pommes. Donc je vous mettrai quelques photos de mon ventre pour vous expliquer ce qui me déplait. Alors petit teint, c'est mon nombril, donc vraiment je n'ai plus de nombril. De loin, on dirait que j'ai un aspect nombril. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait fait un point à l'intérieur et le point à lâcher. Donc en fait, il y a une ombre marron qui représente mon nombril, mais c'est plat. Quand vous touchez, c'est tout plat, c'est moche. Alors je sais, vous allez me dire, pourquoi vous n'allez pas voir votre chirurgien, parce que je n'ai plus envie de me faire charcuter par lui, parce que trois opérations à un an pour avoir un résultat comme ça, ben voilà, qu'est-ce qu'il va me faire après, non. Donc je pense que je verrai par la suite, soit un tatouage, ou soit voir un autre chirurgien, je verrai. Parce que là, pour l'instant, je laisse mon corps quand même récupérer. Quand même, j'ai suppli pas mal de petites choses cette année, même grosses choses. Abdominoplastie, pose de plaques, hernie, hématome interne, il a dû réouvrir en haut. Et bien sûr, là, j'ai l'hélicobacter pylori, donc une bactérie de l'estomac qui est quand même assez importante, qui donne des effets secondaires pas top. Donc on va quand même laisser mon corps se reposer. Voilà, déjà plus de nombril. Alors pendant les huit premiers mois, quand j'étais assise, j'avais un ventre plat. On est obligé d'avoir un petit bourrelet assis. Regardez vos enfants, n'importe qui qui est mince, quand on est assis, on a forcément un petit pli. C'est logique, celles qui disent, mais comment ça se fait que j'en plie ? Non, mais attends, c'est la nature, t'es assise, c'est normal que ton ventre se plie. Mais là, c'est plus plié, là. Je vous ferai voir une photo, c'est... J'ai l'impression d'avoir récupéré mon ventre d'avant, sincèrement. Je sais que c'est moins, mais j'ai une grosse masse quand je suis assise et on voit le... Je sens cette masse assise, c'est la catastrophe. Donc ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors c'est sûr, j'ai dû prendre du poids, ça c'est clair. Mais je pense que aussi le diastasis a dû un peu lâcher. Donc là, j'ai rendez-vous chez le docteur cet après-midi. Je compte bien lui en parler pour essayer de faire une petite écho du diastasis, de savoir s'il a lâché ou pas. Parce que j'ai l'impression que mon ventre est moins maintenu qu'avant, que ça se relâche, en fait. Troisième petit point, et ça, beaucoup, beaucoup le disent sur les forums. J'ai le haut du ventre très, très gonflé. Donc pareil, je vous mettrai une photo. Donc beaucoup disent, oui, moi je suis à deux mois, c'est de l'œdème, t'inquiète pas. Non, 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 il faut arrêter. Je suis à dix mois, je vous parlerai de l'œdème après. En haut du ventre, c'est pas de l'œdème. Et en plus, c'est vraiment au niveau de l'estomac. Donc c'est sûr, j'ai un hélicobactère, donc quoi, j'ai fait des examens, je sais pas si je l'ai encore. Mais je sais pas si ça fait vraiment gonfler l'estomac, on va me dire, j'ai enlevé le gazeux, j'ai enlevé... Tout ce qui pouvait faire gonfler, ça ne dégonfle pas, à ce niveau-là. Donc moi je pense, soit il n'a pas recousu le haut de mes abdos, tout au haut, ici là. Ici, ça n'a pas été recousu. Donc ce qui fait que le bas a été recousu, donc il y a un relâchement au niveau du haut. Soit mon estomac est tellement gros, avant on ne le voyait pas, parce que j'avais vraiment un gros ventre de femme enceinte, donc il était camouflé dedans. Et le fait d'avoir resserré le bas, là maintenant il ressort. Je pense vraiment que c'est plus l'estomac qui est gros et qui ressort, je sais pas. Je vous mettrai des photos, si vous savez, si vous pouvez me renseigner sur cette chose que personne ne sait, puisque on est au moins, franchement, sur le forum, on est au moins 50% à se demander pourquoi on est gonflé en haut. Donc ça c'est une chose qui me déplait, voilà, c'est pas très esthétique. Moi qui disais, je vais mettre une rhum moulante, ça sera trop bien. Eh ben non, si je mets une rhum moulante, on voit cet aspect gonflé, donc c'est pas top, je m'attendais pas du tout à ça. Alors ensuite, j'ai attrapé des gros bourrelets d'amour, des poignées d'amour, les sacrées poignées d'amour. Donc je vous ferai voir, pareil. Je n'avais pas ça avant. Avant, j'avais plutôt un ventre gonflé en avant, mais maintenant, je m'élargis. Et j'ai l'impression d'avoir pris des cuisses et de l'entrejambe, alors qu'avant, je n'avais pas forcément des grosses cuisses, des hanches. J'ai l'impression que maintenant, vu qu'il a touché au devant de mon ventre, la cellulite va plutôt sur les côtés. Donc je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, mais j'ai l'impression de mettre... Avant, j'étais toute en grosseur, maintenant je suis toute en largeur. J'ai l'impression que c'est l'effet que ça me fait. Alors je sais, je peux... Vous allez dire, ouais, mais bon, c'est déjà bien par rapport à avant. Alors je sais, mais subir une chirurgie aussi lourde pour que dix mois après vous ayez un résultat comme ça, je peux vous dire que vous avez envie de pleurer. Ce n'est pas une rhinoplastie ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment... Déjà, c'est une des chirurgies les plus lourdes, l'abdominoplastie. En plus, le fait qu'on vous recoute vos abdos, vous avez mal pendant longtemps. Moi, j'ai eu mal au moins pendant deux mois et demi. Et encore, je vous dis, même des fois en toussant, en rigolant, j'avais encore mal. Vous ne pouvez pas porter du lourd, sachant que moi, après, j'ai un hématome interne qu'on m'a réouvert tout le haut du vent ici. Donc j'ai deux cicatrices, j'ai des cicatrices partout. Donc déjà, l'aspect esthétique, il n'est pas là. Puisque j'ai plus de nombril, j'ai une cicatrice horizontale et verticale. Donc j'ai 34 balais, j'ai un ventre dégueulasse, c'est le cas de le dire. J'ai de la graisse partout. Alors pour celles qui vont me demander, non, je n'ai pas eu de liposuction. Il ne m'a fait que abdominoplastie, diastasis et une autre fois, pose de plaque. Il m'a enlevé mes hernies que j'avais partout. Alors voilà, ces aspects-là, tout ce que je viens de vous dire, ça fait que je ne me sens pas bien dans mon corps. J'ai l'impression de retourner à 10 mois en arrière avant mon opération. Je ne me sens pas bien, je me sens lourde. Alors c'est sûr que là, il faut que je me mette à fond, il faut que je perde du poids. Mais je sais que, je vois maintenant, je me suis bien renseignée, je connais un peu la chose et je vois que quand même, au moins c'est un raté, c'est un raté complet. Alors j'ai plus cet énorme tablier qui pendouille quand je suis assise ou j'ai plus cette énorme bande de femmes enceintes, je vous ferai voir, subir de telles douleurs, avoir plus de 70 agrafes sur le ventre, des fils internes de partout, d'être hospitalisée une semaine et d'être clouée dans votre canapé plus d'un mois. Et c'est vraiment une guérison qui est longue pour ma part. Ça a été très long. Psychologiquement, j'étais prête, je savais que j'allais souffrir. La cicatrice ne m'a jamais fait peur. Je me suis toujours dit, je sais que j'aurai une grosse cicatrice. Et franchement, c'est le seul point positif, ma cicatrice est belle. Donc pareil, petite photo. Ma cicatrice est belle, elle est fine, elle commence à bien blanchir. Mais franchement, j'ai... Et oui, et l'œdème ? Alors l'œdème, je ne sais pas si c'est de l'œdème. Mais c'est pareil qu'il y a 6 mois en arrière, je ne sens pas le bas de mon ventre. C'est-à-dire de mon faux nombril, ce qui n'est plus là, jusqu'au bas de mon ventre, j'ai cet aspect cartonné, gonflé. Vous pouvez appuyer dessus, c'est pas mou comme un ventre souple, c'est dur, donc je pense vraiment que c'est de l'œdème. Et ça dépasse du côté gauche un peu sur ma cicatrice. Donc cet effet gonflé, donc celles qui ont de l'œdème savent, souvent on dit que ça ne passe pas en dessous de la cicatrice, donc l'œdème reste bloqué au-dessus de la cicatrice, ça fait un aspect gonflé. Mais, voilà, on a 10 mois, donc je pense que c'est de l'œdème, mais par contre, l'insensibilité, je ne l'ai plus. Alors je suis à 10 mois, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Vous pouvez franchement gratter mon ventre, faire des chatouilles, mettre un briquet devant, je ne sentirai rien. Rien du tout. Je pince, peux pincer ma peau fort, je ne sens pas. C'est gênant. Vraiment, c'est bizarre de ne plus sentir son ventre. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et là, on a 10 mois, donc je pense que c'est cuit. Je sais que je crois qu'on nous dit d'attendre 18 mois, ça peut revenir, mais là, ça serait revenu, je pense. Donc je suis un peu dégoûtée à ce niveau-là, d'avoir un ventre très moche, insensible, gonflé. Donc c'est ce que je vous disais, le bilan des 10 mois est affreux. Franchement, je suis dégoûtée. Donc pour celles qui ont les mêmes symptômes que moi, symptômes entre guillemets, les mêmes effets 10 mois après, parce que celles qui sont à 1, 2, 3 mois, attendez, c'est vrai que l'œdème peut vous faire déformer votre corps. C'est vraiment pas le résultat final. L'œdème, quand il est bien présent, c'est gonflé sur le côté, à droite, à gauche. Le matin, vous êtes plate, le soir, vous êtes gonflé. Voilà. Là, j'ai un peu stoppé tout ce qui est ventouse, huile, crème. Ça m'a un peu saoulée. Bon, ma cicatrice est belle, donc à ce niveau-là, voilà, je pense que j'ai fait mon taf. Sincèrement, je suis nana qui a tout fait, quoi. Mais comme je dis, chaque corps est différent. J'ai fait... J'ai essayé l'homéopathie. J'ai essayé un cachet, je n'ai plus le nom, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Bref, c'est un cachet qu'on vous prescrit et qui sert à enlever l'œdème. Donc, c'est vrai que j'avais l'impression que quand je le prenais, ça allait mieux. Et dès que vous l'arrêtez, ça revient. Donc, votre corps a subi quand même pas mal de chocs et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut attendre le résultat final un an après. Bon, sachant que moi, dans deux mois, je suis un an, je pense que le résultat est là, quoi. C'est... À moins que j'ai un miracle 2019. Alors, c'est sûr qu'il faut que je me reprenne en main. Je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Mais vu que là, j'ai cumulé, j'ai cumulé, je suis encore en train de faire des examens pour ma bactérie. Il y a plein de petites choses qui font qu'on n'a pas le moral et ça n'aide pas à faire attention à son corps. Donc, j'espère vraiment qu'en 2019, j'arrive à prendre mieux soin de moi. Et alors, je vais vous parler, je vais être sincère avec vous. Avant mon opération, donc le jour où je suis rentrée à l'hôpital, je faisais 74 kg. Je suis sortie de l'hôpital, je faisais 68 kg 7 jours après. Et là, 10 mois après, je suis à 75 kg. Donc, oui, il y a du surpoids. Oui, peut-être qu'il y a un petit peu d'œdème, mais là, franchement, 75 kg. Je suis plus grosse qu'avant mon opération. Donc, c'est sûr qu'esthétiquement, ça doit jouer sur l'abdomioplastie. Ce qui fait ses bourrelets, ses poignées d'amour, cet effet de gras partout. Alors que franchement, je ne mange pas énormément non plus. Donc, je vous mettrai des photos avant l'abdomioplastie, des photos après, et des photos maintenant. Voilà. Il y a eu trois étapes. L'avant, l'après, j'ai eu une période où je me sentais tellement bien. Je prenais en photo mon ventre tous les cinq minutes. Je surkiffais, quoi. Je me voyais plus jeune, sachant que quand j'étais jeune, j'étais méga mince. Franchement, j'ai mis du 14 ans jusqu'à 18 ans. J'étais très maigre, très maigre, très maigre. Et là, j'ai la période où c'est que, boum, un gonflon. Je repars un an en arrière. C'est horrible. Donc, c'est sûr, ça joue sur le moral, ça joue sur tout, parce que, déjà, la taille de pantalon, je n'ai jamais changé. J'ai toujours mis du 40. Mais voilà, quand vous remettez un tee-shirt et que vous êtes gonflé, en plus, les gens, vous savez, les gens qui savent que vous avez fait une abdominoplastie et puis, quand ils rentrent chez vous, qu'ils vous voient dans la rue, qu'ils regardent votre ventre en disant, elle n'a pas fait d'abdominoplastie, ce n'est pas possible. Vous avez vu le ventre qu'elle a ? Voilà. Je vois le regard sur mon ventre. Oui, oui, j'ai pris du poids, je ne sais pas, il y a eu un relâchement des abdos, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'attends vos commentaires, j'essaye de répondre quand je peux. Je suis aussi sur le forum abdominoplastie On s'embellit de Facebook. Comme je l'ai déjà dit, si vous ne vous êtes pas fait encore opérer, le bouche-à-oreille fonctionne bien. Ça permet de savoir qui est bon et moins bon comme chirurgien, qui est un peu escroc sur les bords, question tarif, parce qu'il y en a où ils jouent sur la détresse des gens qui sont prêtes à tout pour refaire leur corps, donc ils gonflent les prix, ou elles sont prises en charge, mais elles ont 4000 euros de dépassement d'honoraires, donc je n'appelle plus ça être pris en charge. J'ai demandé à votre généraliste qui souvent ont un bon réseau de médecins autour d'eux et ils savent bien vous orienter. Sur ce, comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram, je publie pas mal de choses aussi sur mon Insta. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros gros bisous. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501